On reçoit maintenant Vanessa Schneider pour le film Maria qui sort le 19 juin au cinéma, l'histoire du destin brisé de l'actrice Maria Schneider. On revit en 2024 le terrible tournage du dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment ? Maria. Maria Schneider. Vous avez quel âge Maria ? 19. Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando ? Bernardo ? Bernardo ? Monsieur Bertolucci ? Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin ? Comment vous avez fait pour l'aborder ? Ma espère surprise. L'on s'en fout de la vérité, ce qu'on te demande c'est de faire ton brûle aux actrices et rien d'autre. Vous êtes une contre pour les femmes mademoiselle. Vous entendez ? Me regardez pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais être actrice. Tu voulais être connue. Pas comme ça. M'habillée, j'intéresse personne. Ma grande histoire. Je suis là. Coupé. Bonsoir, Maria qui sort le 19 juin prochain et l'adaptation de votre livre. Tu t'appelais Maria qui est maintenant renommée Maria et qui sort en poche. L'actrice qui l'incarne, Anna Maria Bartolomei, est formidable. Est-ce qu'on peut dire vraiment que le dernier tango à Paris, c'est le film qui a brisé la vie de Maria Schneider ? Oui, alors je ne suis pas sûre qu'un film peut briser la vie de quelqu'un, mais il a clairement contribué à la casser très profondément. Après, Maria, c'était quelqu'un qui avait déjà des blessures, qui n'avait pas été reconnue par son père, Daniel Gélin, qui l'a reconnue plus tardivement. Mais elle a grandi avec un père absent et avec une lueur extrêmement défaillante, voire hostile, qui l'a mise dehors à l'âge de 15 ans. Donc c'était une jeune femme qui était fragile, qui n'avait pas de protection, qui n'avait pas de protection parentale. Et qui, du coup, s'est retrouvée sur le tournage de ce film, mineure à l'époque, elle avait 19 ans, et qui a été complètement dépassée par le rôle qu'elle devait incarner. Et puis par les pièges qui lui ont été tendus au moment du tournage, de cette fameuse scène. La scène qu'on connaît tous, mais je vais quand même bien la redire, c'est-à-dire qu'en fait, le réalisateur Bertolucci et l'acteur principal, Marlon Brando, vous complotez dans son dos et vous préparez une scène de sodomie. C'est-à-dire que subitement, on voit Brando qui la retourne, qui baisse son jean et lui met du beurre entre les fesses. C'est ce qui a lieu, alors qu'elle, elle ne s'y attendait absolument pas. Elle le vit comme un double viol. Oui, c'est une scène qui n'est pas écrite dans le scénario. D'ailleurs, la réalisatrice Jessica Pallu a fait un travail que moi, je n'avais pas fait pour le livre. Elle a retrouvé le scénario original qui a servi à tourner la scène et qui a été annoté par la script de l'époque qui expliquait les rajouts qui avaient été faits au dernier moment. Donc oui, c'est une scène qui n'avait pas été prévue dans le cadre d'un tournage qui était déjà très dur, où elle était beaucoup nue, beaucoup exposée. Et ça a été une sorte de double peine parce que d'une part, il y a eu clairement une agression. Donc elle a vécu ce traumatisme de l'agression. Et après, au moment de la sortie du film, elle a été la cible de tous les puritanismes. Et du coup, on l'associait au personnage du film. Donc ça a été absolument terrible pour elle. Puis toutes les blagues aussi, une hôtesse de l'air qui apporte un petit beurre dans l'avion. Alors il y avait évidemment les blagues qui l'ont poursuivie toute sa vie. Mais c'était surtout l'image d'une traînée, d'une fille facile. On lui proposait uniquement des rôles dénudés, de filles qui se faisaient abuser. Et ça, ça a été son drame. Oui, ça a été son drame. Quand je disais entendre aussi tout à l'heure, c'est-à-dire aussi dans le film, ce qui est très fort, parce que j'ai eu la chance de le voir à Cannes et j'ai vraiment adoré le film. Elle est incroyable l'actrice. C'est qu'elle a parlé toute sa vie, très vite, dans les interviews. Et dans le film, on voit tous les journalistes, les interviews. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne la croyait ou personne ne voulait l'entendre. C'est ce que je voulais qu'on montre, justement. On a les interviews, on va en revoir quelques-unes. Je resitue, c'est votre cousine. C'est ça le lien qui vous unit. Vous l'avez connue. Et elle vous a aussi raconté comment elle a vécu chacun de ces moments-là. On va la revoir, justement, Julie, juste après le tournage, quand il y a une première interview. Elle parle à la fois de Marlène Brando et du réalisateur Bertolucci. Maria Schneider, quelle impression cela fait-il de tourner avec un monstre sacré comme Marlène Brando ? C'est avant tout un être humain, avant d'être une star. C'est un mec fabuleux. Vous vous entendez bien avec lui ? Très, très bien. Et Bertolucci comme metteur en scène ? Elle n'arrive pas à parler de lui. Elle refuse. Oui, c'est vrai qu'elle avait toujours gardé un lien très fort avec Marlène Brando, qui lui-même s'était senti aussi manipulé sur le tournage, qui a complètement coupé les ponts avec Bernardo Bertolucci pendant 10 ans. Il n'a pas voulu lui adresser la parole. Et il y a eu, jusqu'à la mort de Brando, des échanges de lettres entre Maria et Brando. Elle, elle en voulait, oui, évidemment, au réalisateur. Elle s'est sentie totalement trahie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet exemple-là, en effet, Maria a toujours raconté ce qui s'était passé sur le tournage. Et Bernardo Bertolucci a raconté exactement la même chose. Il n'y avait pas deux versions contradictoires. Lui justifiait ce qui s'était passé en disant... Il s'est excusé au moment où le mouvement MeToo a éclaté. Mais malheureusement, Maria était morte depuis longtemps. Donc, elle n'a pas pu entendre ses excuses. Mais pendant très longtemps, quand il était interrogé, Bertolucci, il disait, oui, c'est vrai, elle n'était pas au courant. Mais je voulais justement provoquer une vraie réaction, une vraie peur de la souffrance, des cris, des larmes. Et que ça soit vrai. Donc, c'était une justification artistique, en fait, à cette manipulation de metteurs en scène qui se pensaient tout puissants. Et comme elle est seule, en plus, elle ne sait pas qu'elle peut faire annuler cette scène. Donc, il y a le film, etc. Et puis ensuite, ça va la suivre tout le temps. On l'écoute en 83. Alors, est-ce que tu es d'accord, finalement, si on illustre ce sujet avec un extrait du dernier tango ? Non ! Non, je ne préfère pas. Professeur Porter, tout ce que tu veux. Les tangos, bon, je dis, il va peut-être se ressortir. Déjà, ça va être assez dur. Tu n'es pas capable de faire la part de la force du film et de ce que tu as vécu tout à l'heure. C'est un film, c'est tout, je veux dire. Ça vous fait réagir, Jacques ? Non, parce que j'ai une histoire. J'ai fait les essais pour le rôle de Jean-Pierre Léaud. Et je me suis retrouvé à faire des essais devant Bernardo Bertucci et Maria Schneider. Et le jeu consistait, je me souviens, toute ma vie, ça m'avait marqué. Au tel point que j'ai coupé les essais, je me suis dit, non, on coupe. Et pourtant, c'était une époque où, justement... Et il m'avait dit alors, toi, tu es maître à la scène et tu parles de toutes tes expériences sexuelles. Et de la masturbation, de ce que tu veux. Il faut vraiment y aller. Très bien. Je dis, on y va. Et à elle, il lui avait dit, sans me prévenir, tu, à un moment donné, je te ferai un signe, tu ouvres ton imperméable et tu es toute nulle. C'est ça, les essais. Et là, je ne sais pas pour... Ce n'était pas un bon réflexe d'acteur, peut-être, je m'en fous. Mais en tout cas, j'ai dit, non, là, on coupe, on arrête. Et c'est une histoire qui, donc, dit déjà dans quelle mentalité allait se construire le film. C'est quand même incroyable. Enfin, c'était d'une audace monumentale. Enfin, c'était même pas audacieux. C'était terrible. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas, je voulais raconter ça parce que ça m'est resté là. Et après, quand j'ai vu tout le drame et le film formidable, j'ai repensé à ça très fort. Et je dis, il y avait déjà quelque chose qui était là. Des signes, ils aient les choses en dos. Mais en plus, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle, elle veut parler de profession reporter qu'un super film qui est par Antonioni, par... Moi, d'ailleurs, je l'ai d'abord découverte en regardant ce film-là. Un des plus beaux films. Sublime. Et personne, la journaliste, ne veut même pas lui en parler. Ah non, on la ramait tout le temps. C'était le tango, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Et ça, ça a été terrible. Et c'est pour ça que moi, ça m'émeut beaucoup, ce film, parce que je le trouve très beau, très réussi, très pudique. Mais surtout, je me dis, enfin, les gens... C'est une actrice qui a été oubliée beaucoup, surtout par les jeunes générations qui ne savent plus du tout qui c'est. Donc je me dis, si, voilà, on peut voir qui était cette femme. Et là, c'est une mise en scène qui est très tenue, qui est très sobre, qui est vraiment centrée sur elle. Donc il n'y a rien qui vient, je trouve, polluer. Et on voit d'ailleurs les effets, les conséquences de ce qu'elle a vécu. Bien sûr. C'est l'alcoolisme qui arrive dans sa vie, la drogue qui arrive dans sa vie. On a l'impression que c'est une spirale sans fin, ce qu'elle vit. Alors heureusement, ça n'a pas été sans fin. Et on le voit dans le film, puisqu'elle fait une rencontre déterminante et qui la sauve à la fois de la drogue et tout ça. Mais malheureusement, son temps était passé pour le cinéma. Et puis elle-même avait beaucoup de blocages. C'est-à-dire qu'elle refusait tous les scénarios. Il y avait des scènes de nuits. Il y avait un traumatisme qui ne s'est jamais, jamais, jamais refermé. Elle était extrêmement une méfiance inouïe. Et oui, une blessure qui est restée à vif jusqu'au bout. Mais heureusement, toute la dernière partie de sa vie a été beaucoup plus heureuse, de sa vie privée en tout cas.